Musique Aujourd'hui, Elias et Jacob partent à la découverte du métier de boucher charcutier. Ils ont rendez-vous à la boucherie Schwartz au Gennevay-sur-Cofran. Salut garçons, moi c'est Luc, apprenti de boucher charcutier. Ça fait combien de temps que vous êtes apprenti ici ? Moi je suis apprenti depuis deux ans parce que j'ai déjà fait un CFC de cuisinier. Donc vu que c'est deux métiers compatibles, j'ai pu faire mon apprentissage en deux ans à la place de trois. C'est un métier tellement complet qu'on ne fait pas deux jours la même chose, c'est vraiment agréable. Donc voilà, on va aller au laboratoire pour que je vous présente mon métier. Alors M, ça c'est de la viande de quoi ? Donc ça c'est un carré de porc, donc c'est le morceau où on a les côtelettes, le cou ici, le filet, et puis ici c'est le quasi. Donc c'est le morceau le plus noble du porc. Alors là je vais mettre mon gant de protection. Donc ici j'ai deux sortes de couteaux, donc à des osseurs et puis à pareurs. On commence. Donc là vous faites quoi ? Donc ici je retire le couvert de côtelettes. Donc le but c'est toujours de laisser le moins de viande sur les morceaux qu'on retire. Bon là j'ai mes morceaux qui sont séparés maintenant, le cou, les côtelettes. Puis là c'est vraiment la partie désossage qui rentre en compte. Puis c'est assez physique ou ça va ? Alors c'est un métier qui est quand même pas simplement physique, ouais. On travaille aussi au froid, donc au frigo. Donc voilà, maintenant j'ai fini mon morceau. Donc le filet sans os, donc qui n'est pas pareil. Après on retire tout ce qui est blanc. Un petit nerf ici, un petit peu de graisse. Puis la partie de l'os qui est sans viande. Les saucisses font partie des nombreuses spécialités de la maison. Petite visite guidée, des outils à disposition pour les confectionner. Avec ça on mélange nos pâtes. Ici on les hache. Ça c'est avec la machine on fait les pâtes fines. Donc elles servent là les saucisses de veau. Et puis ici on a le poussoir. Donc c'est avec ça qu'on pousse toutes nos saucisses. Donc on met la masse ici. Ça va dans l'engrenage et ça sort la saucisse. Et puis on met le boyau sur des canules là justement. Donc ça c'est un fumoir. Sinon on fume toutes nos saucisses. La fumée sort de là. Et puis ça donne justement ce goût typique fumé à nos saucisses. Et la couleur aussi. La principale partie de notre temps, on le passe ici justement. Donc à faire nos produits, à les mettre en valeur. Pour qu'après on ait une belle vitrine comme vous l'avez vu devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada